Aujourd'hui on va faire un petit tour dans DCS F-14. Evidemment l'avion Tomcat rendu célèbre par Top Gun. C'est un avion qui ornait ma chambre quand j'étais gamin forcément puisque je suis un peu de la génération de Top Gun. Alors je vais pas vous faire un tuto parce que j'ai pas le niveau. Là c'est pour vous faire découvrir et j'ai fait une mission toute bête moi F-14 contre 2m21 en face. C'est juste pour vous montrer comment c'est parce que moi ça fait des années que j'ai pas touché à la simule vol depuis Flaming Cliffs et là je prends quand même un des modules les plus durs pour débuter, pour revenir. C'est à dire que là on est sur un avion qui n'a pas de commande de vol électrique, qui n'est pas un fly by wire et je peux vous dire que c'est un avion d'âme. Faut avoir envie de bien piloter parce que voilà c'est un avion qui pique à tout moment il veut vous tuer. Il tient vraiment à vous tuer je peux vous dire. C'est un avion aussi de niveau génération qui est un petit peu avant de ce qu'on retrouve après. Je veux dire c'est pas un avion moderne voilà je cherche mes mots c'est pas un avion moderne il est à la transition entre la génération du tout écran et les avions plus rustique d'avant donc il garde ce côté tout cadran avec des cadrans qui sont pas d'ailleurs forcément bien placés pour certains pour le régime moteur pour la vitesse on a du mal à aller les lire le U des sommaires vous pouvez le voir on va parler à jester puisque je joue seul donc j'ai mon copilote hop je demande de loquer 67 donc 67 miles le gros avantage du G14 c'est évidemment la portée de son radar qui est absolument monstrueuse et puis du coup bah là j'ai deux phoenix donc qui sont des missiles qui peuvent tirer de très loin je vais essayer de les tirer à 40 nautiques sur l'adversaire on va voir si ça touche alors théoriquement là je vais demander de loquer en TWS donc de poursuivre plusieurs cibles à la fois il y en a deux normalement on peut les voir elles sont un peu imbriquées on va voir si en tirant les deux missiles coup sur coup je peux toucher les deux MiG-21 ensemble moi ma visée va pas changer je vais rester désigné sur le premier mais théoriquement jester doit faire son boulot et on devrait avoir un missile attribué à chaque cible théoriquement on est à portée radar mais eux ils peuvent rien faire pour l'instant premier tir il se passe trois bonnes secondes avant que le lourd phoenix tombe on va le laisser partir et on enchaîne le second hop ça y est il est parti donc là déjà mon avion devrait considérablement s'alléger alors le propre du f14 c'est de se piloter beaucoup au polonier moi là j'ai pas de polonier donc soit je dois faire avec la torsion du manche ou avec les palettes sur la manette des gaz mais il est quand même recommandé d'avoir un polonier j'ai pas la thune à mettre là dedans hélas pas trop la place sous mon bureau non plus on va ralentir un petit peu on va essayer de passer en dessous je vais descendre on passe au sparrow un mig 21 endoblager un mig 21 détruit est ce qui reste du monde je sais pas s'ils sont en vie il a quand même bien volé pour un truc qui est dead lui il est pas dead lui il est pas dead je sais pas trop où il est je sais plus de contact radar jester informe moi parle moi à gousse petite référence à top gun on prend de l'altitude dans le doute le tom 4 est assez fort en montée du moins avec ce modèle f14b qui est remotorisé par rapport au f14a et qui ne souffre pas des petits défauts de propulsion qu'avait son prédécesseur il est passé où ah ça tremble beaucoup le tom 4 voire le moins à gousse ça c'est moi c'est ma traînée où est l'adversaire peut-être mort il est peut-être mort ok j'ai eu quelque chose au radar brièvement en face le problème de jester c'est que des fois il est un peu ballot on va lancer les réservoirs il n'y a plus rien on dirait il n'y a plus rien on dirait bon sinon c'est quand même un avion qui est mythique et qui est assez fun on va aller voir si je tire un coup de manche vous voyez ça vibre alors immédiatement il peut donner beaucoup de il peut incliner énormément son nez par rapport à un avion qui est filtré par les commandes de vol c'est que si je fais un pull brutal et hop d'un coup ça peut être utile pour faire un snapshot au canon face à un adversaire voilà je ne maîtrise pas encore très bien ça mais il y en a qui arrivent extrêmement bien mais par contre c'est un avion et il faut garder comme on dit garder la bille au centre vous voyez juste au dessus de l'écran qui me renvoie la caméra là il y a la bille donc la bille il faut la garder au centre en virage on voit que là elle n'y est pas donc on met un petit coup de palot pour aider à virer voilà pour garder la bille on peut après tirer le manche et c'est comme ça qu'on vire le F14 et il faut voir qu'à fort Awa vous avez donc là le Awa unit alors dès qu'on passe les 15 donc on a un repère à 15 dès qu'on a des Awa assez prononcés alors plus ici alors en approche des 15 le roulis ne se fait plus en tournant le stick en inclinant le stick de la droite ou de la gauche mais en utilisant du palonnier vous voyez je mets du palonnier à droite et l'avion roule et ainsi comme ça quand j'arrête de donner du palonnier en fait il est plus stable parce que si je mets du manche je risque de perdre en stabilité donc c'est un avion qui à la fois prévient en tremblant quand il va partir en vrille mais quand il vous échappe bah il vous échappe méchamment donc voilà j'espère que ça va vous donner envie de encore une fois je prétends pas faire quelque chose d'exhaustif ou quoi que ce soit je voulais juste vous montrer une petite mission rapide il n'y a pas eu de combat rapproché du coup puisque les mig ont été abattus en même temps le tome 4 si on peut éviter le combat rapproché on va pas se priver et bah du coup si ça vous intéresse vous allez sur le site d'EagleDynamics et vous aurez tous les modules dont ce F14 qui est un avion un peu old school mais qui est mythique et qui a une gueule je vais quand même se mettre un peu en vue externe matez moi cette gueule là avec ses ailes à géométrie variable franchement il fait kiffer c'est du top gun ça rappelle les grands moments du film avec Tom Cruise puisque la bande annonce du 2 est sorti voilà moi je kiffe la tête de cet avion allez ciao à tous à bientôt et bon vol voilà